Dans ce rappel, nous allons nous intéresser à préparer une solution par dilution. La dilution, c'est préparer une solution à partir d'une solution en ajoutant du solvant. Dans un premier temps, nous allons prendre la solution à diluer, qui sera appelée solution mère, et qui sera notée SM. Nous allons en prélever une quantité bien précise. Nous allons la prélever avec une pipette jaugée. Cette quantité sera placée dans une fiole jaugée, dont le volume aura été choisi avec précision aussi. On ajoute du solvant, généralement de l'eau distillée. On agite. Ensuite, on complète jusqu'au trait de jauge. On agite à nouveau. Donc voilà très rapidement le protocole. Ce qui va être intéressant ici, c'est de repérer la solution mère, qui est la solution au départ, qui sera à diluer. Donc c'est la solution prélevée initiale. Et la solution fille, c'est la solution quand on a fini de préparer la dilution. Les calculs que l'on peut retrouver sur la dilution, ce sont des calculs de concentration ou de volume. On va avoir cette formule, qui est le facteur de dilution F. Par exemple, quand on dilue 10 fois, c'est-à-dire qu'on va multiplier par 10 le volume, donc le facteur de dilution de 10. Ou qu'on va diviser par 10 la concentration. C'est donc ce facteur de dilution, ici, dont mon exemple serait 10. Donc le facteur de dilution F, c'est la concentration de la solution mère divisé par la concentration de la solution fille. C'est aussi égal au volume de la solution fille divisé par le volume de la solution mère. Le volume de la solution fille, c'est le volume dans cette fiole jaugée. Donc c'est le volume de la fiole jaugée, ici. Et le volume de la solution mère, attention, ce n'est pas le volume total de la solution mère, ici. Mais le volume de solution mère prélevé que l'on a utilisé pour fabriquer la solution fille.